Bonjour à tous, ici Alex du Québec pour une présentation de Nintendo DS. Eh bien, nous allons commencer par le début. Sorti fin 2004 au Japon et en Amérique, et en Europe en 2005. L'Europe, ils ont toujours appris les autres, je ne sais pas pourquoi. En plus de ça, ça vient avec deux écrets rétro-éclairés, attendez une minute, je l'ouvre, deux écrans rétro-éclairés, et donc un écran tactile qui est en bas, ici, qui sert pour le petit stilet. Certains jeux ont besoin du stilet pour jouer. En plus de ça, il y a un petit micro qui sert à certains jeux, comme moi j'ai essayé un jeu de fossiles pour les dinosaures, et puis je creusais le crâne, il y avait plein de miettes, il a fallu que je souffre dans le trou aussi pour que les miettes disparaissent. En tout cas, c'est très bien fait. En plus de ça, il y a deux parts cartouches, un pour les cartouches DS, ici, je mets la cassette comme ça, et un en dessous pour les cassettes Game Boy Advance, comme celle-là. Ça, c'est super parce que tu n'as pas besoin d'avoir les deux consoles pour voir tes jeux. Ensuite de ça, il y a deux haut-parleurs stéréo, à chaque bord, qui donnent un très bon son pour la miniaturiste. En plus de ça, il y a un Wi-Fi intégré, d'une portée de 10 à 30 mètres, en LAN, L-A-N, pour ceux-là qui ne se servent pas, permettant de connecter 16 consoles en même temps. C'est bien ça. Je n'ai jamais vu personne jouer à 16 dans le même jeu, en tout cas. Ça fait que c'est ça qui est pour la DS. et puis moi je la trouve, je trouve que c'est une des meilleures portables qui a existé, avec une batterie au lithium de 5 à 8 heures, avec l'éclairage au maximum, puis de 11 à 18 heures, je crois, en mode éclairage faible, qu'est-ce qui est bon pour pareil. Et c'est très bon pour l'autonomie, je trouve. C'est ça qui est ça pour la vidéo de la DS. Je peux vous montrer le début de Mario. Yoshi is the end sur DS. Donc, ça. Désolé, j'adore la musique de Chrono Trigger. Désolé. Mais je crois que je ne suis pas le seul, hein? OK. Pour partir, il faut toucher sur la touch, l'intro. Comme ça. Les deux écrans fonctionnent très bien. Mais la selle du bas est plus sombre que celle du haut, par contre. Il a moins de brightness dans la selle du bas. Puis, c'est ça. Fait que voyons le début. Comme au Super Nintendo. Pareil. C'est un remake qu'ils ont fait sur DS, avec 5 personnages de plus, je crois, avec l'écran du bas. OK. Mettons, on sort un jeu de Game Boy SP. Allumons-le. Ça, on a le choix soit en haut ou en bas, l'écran. Moi, j'aime bien en haut, vu qu'il est plus éclairé. C'est ça. Ça, c'est Mario Bros. 3. Ça fait à peu près 4 fois qu'ils le refont. Et puis, ça reste quand même un hit. C'est dans le top 10 d'un jeu Nintendo. Et puis, c'est ça. Fait que... Je suis content de vous avoir montré la Game Boy DS, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, bonjour à tous. Et à la prochaine. C'est Alex du Québec, pour une vidéo. Au revoir.